Le design, ce n'est pas seulement améliorer le quotidien au niveau de l'ergonomie, au niveau de la fonction, mais le design aussi peut être un design qui réfléchit à la manière d'entraver, à la manière de tuer, de la manière la plus efficace possible. Le sujet est compliqué, il est sensible, mais un musée de design se doit aussi de parler d'autres aspects du design qui sont mis présents dans nos vies. Notre dernière estimation était de 875 millions d'armes à feu présents dans le monde. Trois quarts de ces armes sont en main des civils. Les armes à feu sont tout le temps dans nos vies. On ne se rend même plus compte tellement on a banalisé leur présence visuelle, que ce soit dans les journaux, dans les magazines, la télévision. On ne peut pas avoir accès à une information sans qu'à un moment donné, un armes à feu apparaissent. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, la tradition du tir commence très très jeune. Et si on veut justement prévenir des accidents, je pense que le plus important, ce n'est pas l'interdiction, mais c'est l'information, c'est l'éducation. Éduquer les enfants dès le jeune âge. Quand on aborde des sujets de société aussi complexes, c'est de travailler avec des intervenants qui pourront nous aider à réfléchir, et puis de lancer des étudiants comme à l'écale. C'était vraiment formidable de pouvoir faire un workshop avec eux, qui nous donne une autre vision extrêmement contemporaine avec des nouvelles technologies qui sont intimement liées au futur proche des armes à feu. Ici, vous avez par le collectif vietnamien Propeller Group, dont du gel balistique représenté en fait un tir depuis un AK-47 et de l'autre côté un M16. On a la représentation matérielle du conflit Est-Ouest au travers de ces deux armes emblématiques. Compte tenu de la nature des objets que nous allions montrer, il était important de jouer avec une scénographie qui soit en lien avec la nature des objets. T-Rex, le collectif de scénographes qui a travaillé avec nous, ils sont allés dans une idée très immersive, plutôt assombrie. Ces gros sacs de sable, qui sont un peu le fil rouge de l'expo au niveau de la scéno, sont aussi des éléments protecteurs. C'est aussi des éléments un peu bienveillants dans lesquels, à la limite, on peut s'asseoir dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !